Les scientifiques nous disent qu'il faudrait baisser nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 65% d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Il y a quelques mois, notre Parlement votait l'objectif de 60%. Aujourd'hui, on nous propose de voter pour une réduction de moins de 53%. Comment s'en satisfaire ? Aujourd'hui, ce sont quelques points qui peuvent vous sembler dérisoires. Demain, ce sera plus d'inondations, plus de sécheresse, plus d'insécurité alimentaire, plus de vie humaine perdue. En mon âme et conscience, je ne peux pas voter cette loi climat qui ne fait pas le nécessaire pour lutter contre le dérèglement climatique et va à l'encontre de l'accord de Paris. Cela ne nous empêchera pas de continuer à nous battre pour mettre fin aux subventions aux énergies fossiles, mobiliser des fonds européens pour soutenir la transition écologique, pour mettre en place des stratégies nationales d'adaptation, pour une véritable réforme écologique de la PAC. Les écologistes continueront de promouvoir une transition juste qui ne laisse personne derrière, qui renforce la cohésion économique, sociale et territoriale. Une transition qui inclut les citoyens, les régions et les communautés urbaines et rurales. Notre combat pour le climat ne fait que commencer. Merci.